Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Giroud, pour faire le débrief de cette première étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, notamment avec le résumé de l'étape du jour. La note de l'étape, comme vous en avez l'habitude sur les grands tours, bilan des bleus, top, flop, là aussi la petite particularité des grands tours. Bon, le bilan des bleus, et ne m'emmerdez vraiment pas avec nous. Le bilan des bleus, c'est que des Français. Si j'avais voulu parler que des Français, j'aurais appelé ça le bilan des Français. J'aurais pas appelé ça le bilan des bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Aujourd'hui, TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je vous remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez vous abonner, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et surtout, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus elle est mise en avant par YouTube. Donc ça permet également de mettre en avant les vidéos. On commence tout de suite avec cette première étape du Giro. Une étape qui était assez courte, une 140 km, un début musclé. On en avait parlé ce matin. Et une journée qui a été animée par 6 hommes. Louis Barret, Nicolas de Beaumarchais, Calmejean, Fiorelli, Philippo Fiorelli, Andrea Pietrobonne et Emmanuel Ghebrezabier. Ces 6 hommes qui sont partis après une dizaine de kilomètres. Alors, ces 6 hommes qui n'ont jamais énormément d'avance. Déjà parce que, eh bien, UAE va rouler très vite derrière eux. Ce qui fait que pendant très longtemps, ils n'avaient pas plus d'une minute, une minute vingt-cinq. Le maximum d'avance qu'ils auront, ça sera 3 minutes. Ça sera du côté du Superja. Donc de la... Oui, du montage de Superga, Superja. Et aussi parce qu'il n'y aura jamais une grande entente entre les 6 hommes. Notamment à cause un petit peu de Fiorelli. Qui va tout faire pour aller chercher le sprint intermédiaire. Et qui va complètement désorganiser ce groupe. Et ça, c'est à environ 80 kilomètres de l'arrivée. Ce qui fait qu'une quinzaine de kilomètres après, eh bien, à Superja, Calmejean va attaquer avec Pietrobonne. Et puis, il y aura un compte de Ghebrezabier. Ghebrezabier qui va se retrouver à un petit moment tout seul. Avant d'être rejoint par Lillian Calmejean. À ce moment-là, nous avons également les sprints intermédiaires. Le premier sprint intermédiaire à 80 kilomètres de l'arrivée du côté du peloton est remporté par Cadenne Groves. Comme je vous l'ai dit, c'est Fiorelli qui le remporte du côté de l'échappée. Le deuxième... Enfin, l'Inter Giro. Lui est remporté par Calmejean. Mais derrière, vous avez Jonathan Milan qui bagarre et qui bat Van Poppel et Cadenne Groves dans ce deuxième sprint intermédiaire. À 30 kilomètres de l'arrivée, Ghebrezabier et Calmejean ont seulement 1 minute 50 d'avance sur le peloton avec une UAE qui roule extrêmement fort. Juste après, nous avons la chute de Robert Rezing avec Pozzovivo. Pozzovivo qui arrivera à re-rentrer dans le peloton quelques kilomètres après. L'écart diminue au fur et à mesure. Calmejean qui va s'accrocher pour aller prendre le maillot bleu en haut du collet Magdalena. Mais il n'arrivera pas à garder son avance avec une UAE qui roule. Et pourtant, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, Pogacar va décider de se mettre à l'arrière du groupe, va décider un petit peu de flâner. Il était aussi isolé, peu d'équipiers avec lui à ce moment-là. Il n'y avait plus que Rafal Maïka. Est-ce qu'il va permettre à des groupes de s'isoler ? Notamment un groupe où on retrouvera Nicolas Conchi avec Alex Baudin. Nicolas Conchi qui va arriver dans la dernière difficulté du jour en première position. Mais il ne restera pas longtemps devant. Carpogacar derrière à attaquer, suivi par Narvaez et Charman. Charman qui a un peu du mal à suivre, mais qui s'accroche au maximum. Narvaez lui arrive à totalement tenir dans sa rive. Pogacar aimerait bien que Narvaez passe, mais Narvaez n'a pas envie de passer. Parce qu'il connaît les qualités de Pogacar. Lui, il ne joue pas le général. Il a son leader qui est derrière. Ce qui fait que Pogacar va tenter de nouvelles attaques. Il n'arrivera pas à décrocher Narvaez. On se retrouve à voir un sprint à trois avec Narvaez et Charman. Charman lance en premier, mais il n'est pas en mesure d'aller battre Narvaez. Qui s'impose aujourd'hui devant Charman et Pogacar qui prend la troisième place. Ça nous rappelle presque un tour des Flandres. Ça a un Pogacar qui ne remporte pas le sprint. Du côté de cette étape, cette étape a été marquée du côté d'Eurosport par beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai regardé l'étape sur Eurosport. Parce que je regardais la course du Giro sur Eurosport. Et puis la course des filles, je l'ai regardée en direct. La Volta Féminine, mais je l'ai regardée sur la télé espagnole. J'ai dû trouver un lien venu de nulle part pour aller capter la télé espagnole. C'était un lien foireux. J'ai dû tout bloquer pour ne pas avoir de problème. Pour éviter au maximum d'avoir des virus. Et même moi qui pourtant écoutais du Noray. Parce que je regardais un petit peu ce qui se passait du côté de la Volta. Ils ont accumulé les erreurs. Notamment sur le classement de l'Inter Giro. Parce que je ne vois pas en quoi c'était un bordel de comprendre combien de points permettaient d'obtenir l'Inter Giro. Parce qu'il y avait sur le site du Giro. Qui a été bien fait pour une fois. Le site du Giro avait expliqué comment ça marchait l'Inter Giro. Donc il n'y avait pas vraiment de soucis à avoir. Donc je ne comprends pas comment à la fois Jackie Durand et à la fois Guillaume Di Grazia pouvaient être complètement perdus. On avait vraiment l'impression qu'ils n'avaient pas préparé leur course. Et il y a eu plusieurs erreurs. Alors ça peut arriver une erreur de temps en temps. Même moi, ce matin par exemple. J'ai enregistré hier. J'ai dit que Narves était colombien. Alors que Narves était équatorien. Ça arrive des erreurs. Là, il y a quand même une accumulation qui est assez importante. Donc ça serait bien de rectifier le tir. Pas que ça devienne Patrick Chassé. Parce que c'est encore pire sur une chaîne payante. Parce que sur une chaîne payante, tu sais que les mecs ont mis de la thune pour regarder ta chaîne. Sur le gratuit encore, on va dire que les gens ne payent pas pour avoir ce contenu-là. Là, les gens payent pour avoir ce contenu-là. Donc tu veux du contenu de qualité. Si tu te retrouves à avoir beaucoup d'erreurs, ça commence à être un petit souci. On fait un petit débrief également du Grand Prix du Morbihan. Parce qu'on n'aura pas le temps de le faire demain. Là aussi, j'ai suivi ça d'un œil. Du côté de ce Grand Prix du Morbihan. Qui a été remporté par Cosnefrois. Qui a fait un très très gros sprint. Cosnefrois. Alors il faut savoir que pendant la journée, il y avait notamment un coureur de Cairn Pharma. Un coureur de Total Energy. Qui était à l'avant dans les derniers tours. Et le peloton a réussi à revenir, on va dire, à 5-6 secondes au moment du sprint. Cosnefrois a déclenché. Il a dû faire un sprint au moins de 250 mètres. Zingley a tenté de lui passer devant. Il n'a jamais réussi à lui passer devant. Et Delis, pareil. Delis qui était un petit peu isolé. Qui avait mangé un petit peu devant. Quatrième Venturini. Qui était bien placé. Mais qui n'a pas réussi à rivaliser avec les trois de devant. Et puis on retrouve ensuite Fédéric Vernais. Qu'on voit beaucoup sur les Coupes de France. Le coureur de la Uno X. On parlera demain de la Coupe de France. Avec le Troubron Léon. Qui sera diffusé sur France 3. Pour ceux qui veulent en gratuit en France. Au niveau national. Si j'ai bien compris. Ça sera diffusé. Le Troubron Léon. Avec les Rébines. Autre chose qu'on devait faire avant de commencer par le bilan des Bleus. Bien entendu les sondages. Il y avait deux sondages que je vous avais posé ce matin. Deux questions. Première question. Comment le vainqueur de cette première étape du Giro va s'imposer. En solitaire vous avez répondu à 29%. Dans un sprint en petit. Comité. Donc maximum 15 coureurs. 39%. Et ceux qui avaient la bonne réponse. C'était dans un groupe à 2 ou à 3. 27% ont donné cette réponse. Et puis dans un sprint massif. 5%. Et puis parmi les favoris. Hop. Non. Ça a bien entendu pas vouloir s'afficher correctement. Si. Voilà. Qui va gagner cette première étape du Giro. 2024. Et bien vous aviez mis Tadej Pogacar. 47%. Julien Alaphilippe. 26%. Un autre choix. 20%. Daniel Felipe Martinez. 4%. Et Narvaez. 3%. Et bien c'est la grosse cote du jour. Qui s'est imposé. Et j'ai été bon. Sur ce coup là. De choisir Narvaez. Allez on regarde tout de suite. Le bilan des bleus. Alors avant. Le bilan des bleus. Bien entendu. J'allais oublier. La note de l'étape. La note de l'étape. Et bien. C'est un bon 16 sur 20. On a eu du spectacle. Grâce aux coureurs. Grâce à un beau parcours. Et du beau spectacle. Que ça soit dans l'échappée. Il y a eu même des petites engueulades. Entre Kermijan et Fiorelli. On a eu de l'animation. Et puis ça a été très intéressant également. Du côté du peloton. Avec Pogacar qui voulait gagner cette étape. Et puis des surprises. Parce qu'à la fin. Ce n'est pas Pogacar qui gagne cette étape. C'est Narvaez. Et puis des surprises aussi. Avec Romain Bardet. Avec Arendtman. Qui ont perdu énormément de temps aujourd'hui. Donc tout de suite. Le bilan des bleus. Premier coureur. De ce bilan des bleus. Donc je rappelle le bilan des bleus. Les coureurs français. Ou les coureurs étrangers. Dans des équipes françaises. Et bien je commence avec Lilian. Calme Jeanne. Du côté de l'équipe intermarché. Qui était dans l'échappée du jour. C'est bien du côté de Lilian. Calme Jeanne. Parce que bon. On le voit souvent dans des échappées. Mais souvent. C'est également le premier coureur. A se faire éliminer. Dans les échappées. Et là. Il a réussi à tenir la cadence. Et pourtant. Ce n'était pas évident. Parce qu'il y a eu Fiorelli. Parce qu'il y a eu Gébrez Amier. Et il a réussi à revenir. Sur Gébrez Amier. Qui était parti. Qui avait l'air d'être très costaud. Gébrez Amier. Pour aller chercher. Ce maillot bleu. C'est accroché. Dans le collet. Madalena. Donc là. Il a été très bon. Calme Jeanne. Et ouais. C'est. Ça faisait quand même depuis quelques temps. Qu'on ne l'avait pas vu aussi bon. Même dans une échappée. Calme Jeanne. Parce que même dans les échappées. Il avait tendance à être lâché assez vite. Et là. Il a vraiment bien tenu la cadence. Calme Jeanne. Ça va faire du bien. Je pense. Ce maillot bleu aussi. Intermarché. Parce que c'est quand même une équipe. Qui a pas eu forcément des super résultats. Là depuis quelques temps. Là depuis quelques temps. Avec notamment. Tyson. Qui a été blessé. Vous avez également. Mantis. Qui a du mal. À être performant. Notamment sur le tour de Romandie. Et puis. Garmeil. Qui n'avait pas couru. Depuis le mois de mars. Donc. C'est vrai. Qu'on était un petit peu. Sur une petite panne de résultats. Donc là. Ça va faire du bien. Et ça peut lancer. Cette équipe. Avec ce maillot bleu. Avec un Calme Jeanne. Qui va également se placer. Pour le classement de l'Inter. Giraud. Et le classement. De la Fuga. Également. Du côté. De Lidyan. Calme Jeanne. Deuxième. Cours hors top. Alex Baudin. Maillot blanc. Alex Baudin. Alors. C'est son deuxième Giraud. Il avait été déclassé. Du premier. Alex Baudin. Avec le fameux. Tramadol. Deuxième Giraud. Et. Alex Baudin. Que j'avais trouvé. Peut-être un petit peu. Moins fort. J'avais trouvé. Qu'il avait fait. Un gros début de saison. Qu'il avait un petit peu perdu. Alors. C'est vrai. Qu'il avait fait. Une dixième place. Sur le tour du Pays Basque. J'étais passé. Un petit peu à côté. De cette dixième place. Sur le tour du Pays Basque. Mais j'avais trouvé. Alex Baudin. Peut-être un petit peu. Plus en difficulté. Sur les courses. Depuis. Quelques temps. Mais là. Il retrouve. Une belle performance. Il a bien senti la vague. C'est vrai. Qu'il y a eu un moment. Vraiment. Où on sait. Tout le monde s'est regardé. Parce que. Ça roulait plus. Avec la UAE. Tout le monde se disait. Mais qu'est-ce que fout Pogacar. Des coureurs. Ce qui fait qu'il y a. Voilà. Il y a des mecs. Qu'ont tenté leur chance. Avec ce petit groupe. Où il y avait. Pellizzari. Notamment. Avec Baudin. Avec. Également. Nicolas Conchi. Et ça a été. Très intéressant. A suivre. Ce mouvement de course. C'est Alex Baudin. Qui a bien fait. Qui prend le maillot blanc. Également. Alors oui. Il va peut-être. Le garder qu'un jour. Alex Baudin. Parce que demain. Ça risque d'être. Un petit peu compliqué. Le chat a décidé. D'aller dans la litière. Mais. C'est intéressant. Quand même. De voir. Le bon début de saison. D'Alex Baudin. C'est quand même. Un coureur. Qui a été. Sur la sellette. Du côté de Decathlon. AG2R. Moi. Je vous avais dit. Il a réussi à garder son contrat. Parce que techniquement. Il ne s'était pas dopé. Le tramadol. Étant un produit. Qui était interdit. Par l'UCI. Mais pas. Par l'agence mondiale antidopage. Je pense que Decathlon. Ne pouvait pas le virer. Parce que. Techniquement. Il n'était pas dopé. Mais je pense. Qu'il savait. Qu'il devait. Obtenir des résultats. Pour devenir. Indispensable. A son équipe. Ou pour trouver. Une autre formation. Si Decathlon. AG2R. Ne veut pas le garder. Et pour se montrer. Indispensable. Il fallait. Avoir des résultats. Et bien. C'est ce qu'il fait. Depuis le début de saison. Il se montre à l'avant. On le voit. Il est acteur des courses. Donc ça. C'est bien. Surtout que c'était un coureur. Qui avait eu une première année. Chez Decathlon. Qui n'était pas. Sensationnel. A l'époque AG2R. La mondiale. Citroën. Donc là. Ça fait du bien. De le retrouver au top. Donc voilà. Deux coureurs top. Aujourd'hui. Du côté. Du bilan des bleus. Plus moins. Ben O'Connor. Dans un premier temps. Du côté du plus moins. Alors certes. Il ne perd pas de temps. Aujourd'hui. Ben O'Connor. Par rapport à la plupart. Des favoris. Donc si on regarde. Guérin Thomas. Et autres. Mais on l'a vu quand même. On a eu le sentiment. Qu'il était un petit peu à la peine. Alors c'est vrai. Que le parcours. N'était peut-être pas. Forcément. Celui qui lui convenait le plus. C'était un parcours. Assez punchy. Ce n'est pas forcément là. Où il est le meilleur. Ben O'Connor. C'était aussi. Une première journée. De course. Donc ce n'est pas toujours évident. De remettre la machine en route. Surtout que. Encore une fois. Des Ben O'Connor. Ça fait depuis trois semaines. Qu'ils n'ont pas eu un dossard. Et qu'ils attendent ça. Avec impatience. Donc c'était peut-être. Voilà. Il y avait une excitation. A faire ce premier jour de course. Et peut-être un petit peu de stress. Et on a perdu un petit peu d'énergie. De ce côté-là. Dans la dernière montée. Ben O'Connor était un petit peu en difficulté. Donc c'est pour ça. Que je mets plus ou moins du côté de Ben O'Connor. Parce que certes. Il ne perd pas de temps. Aujourd'hui. Par rapport à la plupart des leaders. Et j'ai envie de dire. Que l'écart. Par rapport à Pogacar. Est quand même assez maigre. Mais. Dans un autre côté. Eh bien. Ben O'Connor. A eu un petit peu du mal. Sur la fin de la dernière montée. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Et puis Julien Laphilippe. Alors oui. Il a suivi Julien Laphilippe. Il a tenté de suivre. Tadeï. Pogacar. Mais. Il a suivi. Dans la montée. 700. 800 mètres. Et puis ensuite. Quand Pogacar a fait son. Son deuxième. Sa deuxième accélération. Eh bien. Il n'a pas pu suivre. Charman. Et. Et Narvez. Pardon. À ce moment-là. Et c'est dommage du côté de Julien. Parce qu'on sent qu'il n'est pas loin. Et qu'il manque encore. Un petit peu. On verra quand même. Il y a des étapes qui peuvent lui convenir. À Julien Laphilippe. On en avait parlé. Alors de l'épisode de départ fictif. Et puis surtout le problème de Julien. C'est qu'en ce moment-là. Il a tendance quand même à exploser. C'est-à-dire qu'une fois. Il essaye de suivre à tout prix. Et. Quand il n'arrive pas à suivre. Bam. Il explose complètement. Donc ça. C'est un petit peu dommageable. Du côté de la Soudal Quick Step. C'est Van Sovenant. Qui a fait une septième place. Van Sovenant. Qui a retrouvé des jambes. Depuis. Lamestel Gold Race. On regarde du côté des flops de cette journée. Le premier flop pour moi. C'est Valentin Paré-Peintre. Du côté de l'équipe Décathlon à G2R. Et oui. Parce que Valentin Paré-Peintre. Ça pouvait faire partie des coureurs. Qui pouvaient jouer le maillot blanc. On en avait parlé. Il faisait partie des coureurs qui étaient éligibles. Sauf qu'aujourd'hui. Valentin Paré-Peintre. Il a perdu 8 minutes 07. Complètement lâché. Dans le collet Madalena. Il n'a pas réussi à suivre. Tout simplement. Même si on nous dit. Chez Décathlon à G2R. Qu'on mise tout sur Ben O'Connor. Valentin Paré-Peintre. Il pouvait accrocher le top 5. Du côté du maillot blanc. Donc déception pour moi. De ce côté là. Surtout qu'il avait fait des bonnes courses. Notamment au Tour des Alpes. Où était plutôt en forme. Donc peut-être la remise en jambes. A été compliquée. Et j'espère que ce ne sera pas le début. D'un fin d'un pic de forme. Pour Valentin Paré-Peintre. Et un Giro compliqué. Pour le français. J'espère surtout qu'il n'est pas tombé malade. Parce que lors de la présentation des coureurs. Il pleuvait énormément. Il ne faisait pas très beau. Sur Turin. Donc j'espère que. Voilà. Il n'y a pas des coureurs qui sont tombés malades. A ce moment là. Mais Valentin Paré-Peintre. Puis on le sentait. Il n'était pas dans la lueur. Il a vraiment explosé. Pas dans la lueur. Ce n'est pas un coureur. Qui nous a fait. Une sorte de sky. A une époque. C'est-à-dire que les coureurs de la Sky. Qui avaient tendance à se réserver. Ou une selle queuse. Des coureurs qui avaient tendance à se réserver. Pour la deuxième, troisième semaine de course. Non. Là on sentait vraiment qu'ils s'employaient. Et que le rythme n'était pas excellent. Et puis. Deuxième bonne et d'anne du jour. C'est Romain Bardet. Forcément. Romain Bardet. Alors lui. Il n'a pas perdu 8 minutes 07. Comme Valentin Paré-Peintre. Romain Bardet. Il a perdu. Aujourd'hui. Une cinquantaine de secondes. Romain Bardet. Il est dans un groupe à 57 secondes. Des hommes de tête. Ce qui fait qu'au général. Ça le place à 1 07. C'est assez moyen. Du côté de Romain Bardet. Alors ce n'est pas catastrophique. Par rapport à un Timana Rensman. Qui lui. A pris 2 minutes 30. Mais ce n'est quand même pas l'idéal. Pour commencer cette course. Avec là aussi un Romain Bardet. Moi je l'ai vu assez vite. Il était mal placé dans le groupe. Romain Bardet. C'est-à-dire qu'il était dans les dernières positions. Quand il y avait une quarantaine de courants. Il était vraiment dans les dernières positions. Et tu sentais que ça n'allait pas. Du côté de Romain Bardet. Qu'il n'était pas forcément dans une belle journée. Alors qu'il y a une mouche qui est en train de passer devant l'objectif de la white cam. Je m'en excuse. Les mouches se sont réveillées. Alors qu'il fait moins 1000. Ici. C'est incroyable. Il y a 2 mouches là. Dans la pièce. Je n'ai pas de tapette à mouche là. A proximité. Mais du côté de Romain Bardet. Donc oui. 1 minute 07 de Pardis. Ce n'est pas l'idéal. C'est surtout que ça met un coup au moral. Parce que. Certes tu perds 1 minute 07. Mais surtout tu perds 35 secondes. Voire plus. Sur des Tibéries. Guérin Thomas. Daniel Felipe Martinez. Utebrouk. Même Dunbar. Qui s'en est bien sorti aujourd'hui. Donc tu perds du temps. Par rapport à ces coureurs là. Et ça ce n'est pas très rassurant. Du côté de Romain Bardet. Alors heureusement. Il y a quand même eu. Un bon. Kevin Vermarque. Pour l'aider. Dans cette galère. On va dire. Et un bon Chris Hamilton. Aussi. Du côté de sa formation. Pour l'aider. Donc il ne s'est pas retrouvé. Tout seul. Mais ouais. Une journée. Qui n'a pas été évidente. Pour Romain Bardet. Donc ce n'est pas rédhibitoire. 1 07. Parce que. Je pense que ce Giro. Est encore long. Et qu'il va se passer des choses. Mais ce n'est quand même. Pas un super début. Pour le coureur français. Et puis. Oui. Il va. Il va retomber. Peut-être dans ses travers. Du Tour des Alpes. Où tu sentais. Qu'il n'était pas loin. En termes de forme. Et qu'il doutait un petit peu. Le doute. Va peut-être revenir. Dans Romain Bardet. Et ça. Ce n'est pas l'idéal. Surtout. À l'entame. D'une course de trois semaines. Où c'est compliqué. Donc voilà. Une 07. Aujourd'hui. De perdu. Au général. On regarde tout de suite. Les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top. De cette journée. Bien entendu. Le vainqueur du jour. Jonathan Narvaez. Quelle bonne journée. De Narvaez. Je l'avais mis. Parmi mes. Mes grosses cotes. Narvaez. Ce matin. Je vous l'avais dit. Parce que Narvaez. C'est un coureur. Qui a une énorme pointe de vitesse. Dans certains sprints massifs. Sur les classiques. Flandriennes. Il est capable. De prendre des top 10. Donc. Ça montre quand même. Sa capacité. A faire des sprints. Narvaez. Il est capable vraiment. D'être très bon. Dans ce domaine là. Et puis. Moi. Je me souviens. Du tour d'Autriche. Alors. C'était l'année dernière. Où j'avais vu. Un résumé d'étapes. Sur le tour d'Autriche. Je ne sais plus. Si c'était l'année dernière. Ou l'année d'avant. Je crois que c'était l'année dernière. Le tour d'Autriche. Qui était pendant le tour de France. Où. Sur une étape comme ça. De genre. De 2500 mètres. 3000 mètres. De dénivelé positif. Il avait fait un sprint. À l'arrivée. Et j'avais. Je m'étais dit. Jour-là. Bah tiens. Narvaez. Il ne perd pas ses qualités de sprint. Malgré le kilométrage. Malgré les difficultés. Et moi. Quand je l'ai vu suivre. La roue de Pogacar. Je me suis dit. Ouh. La 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 la. Pour Pogacar. Ça ne va pas être top. Parce que. Déjà. Quand j'ai vu Charman. Je me suis dit. Bon. Charman. Déjà. Ça fait du bien de le revoir. Donc je me suis dit. Si Pogacar. Arrive pas. À le virer de sa roue. Ça va être compliqué. Pour le coureur. Slovène. Pour aller chercher. Le maillot rose. Et puis Narvaez. Bah. Il arrive à tenir la cadence. Et surtout. Il a été bon Narvaez. Il n'a pas pris un relais. Parce que Narvaez. Il y avait Guérin Thomas derrière. Donc c'est pas lui. Le leader. Pour le général. Narvaez. Il savait qu'au sprint. Il était meilleur que Pogacar. Donc. Voilà. Lui. Et que. Même si. Si le groupe derrière revenait. Il y avait toujours la carte Ghana. Et de toute manière. Même Narvaez. Sur un sprint. Il pouvait gagner. Donc de toute manière. C'était win to win. Et puis. Il l'a dit très clairement. Narvaez. C'est Pogacar. Donc. Quand tu es avec un des ogres. Tu collabores pas. Voilà. C'est à dire. Qu'il y a un moment. On les a assez aidé. Certaines fois. A collaborer avec eux. Maintenant. Il ne faut plus faire l'erreur. Il ne faut plus collaborer avec. Parce que. Ils sont tellement. Une jambe au dessus. Que tu ne peux pas collaborer avec. Et en plus. Lui. Il avait des excuses. En disant. Bah voilà. Moi. J'ai Guérin Thomas derrière. J'ai Ghana derrière. Donc. Ce n'est pas à moi. De faire le travail. Et cette énergie là. Qu'il a économisé. A ne pas vouloir passer. Les relais avec Pogacar. Et c'est ce qui lui permet. D'assurer la gagne aujourd'hui. Donc voilà. Très beau. Maillot rose. Ça fait du bien également. Pour l'Équateur. Ça rappelle également. Aux Équatoriens. Qu'il n'y a pas que Carapaz. Là. Il y a aussi Narvaez. Ça nous rappelle également. Que Narvaez n'est pas Colombien. Mais Équatorien. Comme je l'ai dit. Ce matin. Et puis oui. C'est bien. Pour le cyclisme. D'Amérique du Sud. Qu'il n'y a pas que la Colombie. En Amérique du Sud. On a. L'Équateur. On a. Le Venezuela. Également. Avec Aolar. Il y a également. Les Cepeda. Du côté. De l'Équateur. Donc c'est bien de voir. Qu'il y a d'autres pays. Seulement. Que la Colombie. Dans ces nations-là. D'Amérique du Sud. Dans cette hégémonie. De l'Amérique du Sud. Donc c'est bien. C'est bien. Pour Narvaez. Et puis du côté. De Ineos. Belle journée. De Guérin Thomas. Comme quoi. Le vieux est toujours là. Arendtman a eu du mal. Mais Guérin Thomas. Lui. S'en est extrêmement bien sorti. Sur cette étape. Donc c'est également. Une belle journée. Pour le coureur colombien. Pour le coureur. Et quoi. T'en rien. Non. Narvaez. Et une bonne journée également. Pour Guérin Thomas. Parce que ce n'était pas forcément. Le profil d'État. Qu'il aime le plus. Avec des côtes. Ou fait punchy. Des côtes assez courtes. Il s'en est bien sorti. Ça veut dire. Qu'il est vraiment prêt. Physiquement. Deuxième coureur top du jour. Giulio Pelizzari. Du côté. De la Bardiani. De la VF Group. Bardiani. Il me manque des sponsors derrière. Je vais vous retrouver ça. Le nom complet de l'équipe. Avec Pelizzari. Bardiani. CSF. Feizani. Voilà. Pour avoir le nom complet. Giulio Pelizzari. Déjà. Je n'ai pas trop compris. Pourquoi. On considère que. La Barène. Et la Bardiani. On peut les confondre. Alors oui. Il y a du bleu clair. Dans un maillot. Comme dans l'autre. Mais le design des maillots. Est quand même assez différent. Pour qu'on puisse faire la différence. Assez différent. Pour qu'on puisse faire la différence. Les gens qui adorent les répétitions. Vont encore être ravis. Dans cette. Dans cette configuration de maillot. Voilà. Ce n'est pas du tout le même design. Je trouve. Du côté de Giulio Pelizzari. Pourquoi. Je trouve que c'est bien. Parce que. C'était un peu l'étape difficile. Pour Pelizzari. Il y a de l'attente sur lui. Du côté de l'Italie. Parce que. Avec Tibéry. Bon. Vous avez également. On parlait. Je suis oublié. De Piganzoli. Bon. Piganzoli. Un petit peu derrière. Je dirais. Pelizzari. Et. Tibéry. Donc. On sait que c'est quand même. Les deux cartes italiennes. Pour le classement général. On rappelle que. Ce n'est pas arrivé souvent. Que deux Italiens ne finissent pas. Dans le top 5. Donc. Il y a. Il y a des attentes quand même. Et puis le public italien. On sait. Il est un. Un pays qui est très fervent. Derrière ses coureurs. Et puis qui aime le cyclisme. Vous le voyez encore aujourd'hui. Il y avait énormément de monde. Sur le bord de la route. Je crois qu'il n'y a que le Tour de France. Qui arrive vraiment à attirer autant. Et les classiques flandriennes. Mais sur les courses par étapes. Il y a le Tour du Pays Basque aussi. Qui attire beaucoup. Mais. Là c'est quand même un niveau. Où le Tour d'Italie. Vous avez du monde vraiment. A n'importe quel moment. Alors que des fois. Sur le Tour du Pays Basque. Il y a des petits moments. Où il n'y a pas de public. Là il y a du public partout. Dans n'importe quel village. Dans n'importe quel endroit. Vous avez du public. Et c'est vrai. Qu'on sent qu'il y a une attente. Du côté de l'Italie. Et Pelizzari. Il a été très bon aujourd'hui. Ce qui n'était pas évident. Parce qu'il y a de la pression. Sur ses épaules. Parce que c'est une première étape. Qui était piégeuse aujourd'hui. Et bien Pelizzari. Il a réussi à être performant. Dans cette journée. Avec cette 20ème place. Lui qui avait couru. Après le Tour des Alpes. Il avait fait le Giro. Della Romania. Où il avait pris. La 22ème place. Alors c'est dommage. Par contre pour Pelizzari. C'est que ça ne fait pas de points UCI. Au classement. Voilà. Ça c'est la petite déception du jour. Parce que les points UCI. Dans les courses par étapes. Sur les arrivées. Sur un grand tour. C'est que les 15 premiers. Et en ayant fini 20ème. Il ne marque pas de points. Mais par contre. Il fait une bonne opération. Du côté du maillot blanc. Parce qu'il n'est qu'à 4 secondes. D'Alex Boda. Il est dans le même temps. Que Tiberi. Et Autebrooks. Donc le match est lancé. Pour le maillot blanc. Qui pourrait être un match. Très intéressant. Et puis Pelizzari. Il confirme son talent. Et il va commencer à être courtisé. Parce que Pelizzari. Il est en fin de contrat. Je pense qu'il y a des structures. Qui vont le courtiser. Parce qu'à 20 ans. Il est très très prometteur. Je serai la barène victorius. Si je n'arrive pas à recruter Leni Martinez. Miser sur un petit Giulio Pelizzari. Ça peut être une bonne idée. Et puis je pense qu'en plus. Il peut faire vraiment un bon classement général. Pelizzari. Il va être bien entouré. Il y aura Pozzo Vivo aussi. Qui ne sera pas très loin. Qui peut lui apporter beaucoup. Je pense au niveau de l'expérience sur cette course. Donc ça peut être pas mal. Donc très très belle journée de Giulio Pelizzari. Le coureur de 20 ans seulement. C'est vrai que Pelizzari. Il est encore plus jeune que Leni Martinez. Il n'a pas tant que ça dans le peloton. Car il va être plus jeune que Leni Martinez. Et très très talentueux. On rappelle l'année dernière. Il avait remporté une étape du Tour de l'Avenir cette année. Deuxième de l'étape de Schwartz. Sur le Tour des Alpes. Derrière Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Pour ceux qui veulent avoir des nouvelles du coureur espagnol. On poursuit du côté des coureurs top. Toujours avec Tadej Pogacar. Le problème aujourd'hui de Pogacar. Ce n'est pas vraiment Pogacar. C'est plutôt son équipe. On a vu un petit peu les limites. C'est-à-dire que Yamaica. Et puis derrière c'est peut-être un peu faible. Il manque peut-être des éléments. Autour de Tadej Pogacar. Je vous rappelle la composition de l'équipe. Du côté de la UAE. Rui Olivera. Berg, Groschartner, Laungen, Maïka, Molano, Novak. Et tu t'aperçois qu'en montagne. À part Maïka. C'est vrai. Et Groschartner qui vont peut-être aider en montagne. Mais le reste. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Dès qu'il va y avoir. Dès que le tempo va augmenter. Et là c'est ce qui a manqué à Pogacar aujourd'hui. C'est une équipe un peu plus solide. Parce que tu t'aperçois que t'as beau être l'un des meilleurs coureurs du monde. T'as beau être faire partie des ogres du peloton. Bah le cycliste ça reste quand même un sport où ils font un collectif derrière toi. Derrière chaque individualité. Ils font un gros collectif dans le cyclisme. C'est un sport collectif ou c'est une individualité qui s'impose à la fin ? Mais ça reste quand même de base un petit peu un sport collectif. Le cyclisme sur route. Et là c'est ce qui a manqué derrière Pogacar. C'est une équipe. Parce que Pogacar aujourd'hui il avait des bonnes jambes. Il montre que pour le moment il est une petite jambe au-dessus de tout le monde. Parce que quand il accélère. Tu t'aperçois que personne n'arrive à suivre. Alors l'avantage c'est qu'il prend quand même 10 secondes d'avance. Sur la plupart des autres leaders du côté du classement général. Mais c'est vrai qu'il ne prend pas la victoire. Malgré tout c'est presque un mal pour un bien. Pas besoin de gérer le maillot rose demain. Et sur les journées d'après. Alors on verra comment il va se comporter demain. Est-ce qu'il voudra récupérer le maillot rose Pogacar sur l'étape de repas ? Ça c'est pas si sûr. Mais demain il n'aura pas à contrôler la course. Ce qui sera le job de Ineos. Ce qui ne va pas être si facile que ça à faire. Donc il y a quand même un mal pour un bien. Presque dans le fait de ne pas récupérer le maillot rose. Mais je pense qu'il aurait bien voulu aller chercher le maillot rose aujourd'hui. Tadej Pogacar. Parce qu'en plus il a toujours eu un rapport important avec l'Italie. Bien entendu le tour de Lombardie. Mais il faut savoir que la Slovénie c'est pas très loin de l'Italie. Donc il a souvent couru en Italie dans ses jeunes années Pogacar. C'est un territoire qu'il connaît extrêmement bien. Et c'est vrai qu'il aurait bien voulu je pense porter ce maillot rose. Parce que le maillot rose c'est toujours important. Et puis le dernier porteur du maillot rose il est aussi Slovan. Il s'appelle Primoz Roglic. Et il y a quand même un match entre les deux en interne dans le pays. Donc c'est vrai que là Pogacar je pense qu'il aurait bien voulu avoir le maillot rose. Même qu'une seule journée sans débarrasser demain. Mais ça ne sera pas le cas. Donc on verra si ça modifie même la stratégie de l'étape de demain. Dernier coureur top. Dernière équipe top. C'est même un coureur. Moi j'ai mis Daniel Felipe Martinez. Mais c'est vrai que même sa formation s'est extrêmement bien comportée. Daniel Felipe Martinez. Moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Aujourd'hui je trouvais que la patte tournait vraiment bien. Du côté du coureur colombien qui finit 13ème de l'étape. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il était bien. Qu'il avait des très bonnes jambes Daniel Felipe Martinez. Je crois qu'il n'était pas hyper bien placé. Quand Pogacar accélère. Donc ça lui coûte un petit peu de ne pas pouvoir suivre son ami. Enfin son adversaire Pogacar pour le classement général. Malgré tout il ne perd pas de temps aujourd'hui. Et puis j'avais vraiment l'impression que la jambe tournait bien. Du côté de Martinez. Ça c'était l'impression visuelle. Moi qui avais un petit peu peur en plus aujourd'hui qu'il perde du temps. Parce qu'il n'a pas couru depuis longtemps. Martinez que les dernières sorties n'avaient pas été hyper intéressantes en termes de performance. Là il a réussi à très très bien s'en sortir. Donc belle nouvelle. Du côté de Daniel Felipe Martinez. Martinez avec cette treizième place. Et puis bien entendu Charman qui a retrouvé des couleurs. Maximilian Charman. Je rappelle que c'est un coureur qui avait été performant sur des Ardennaises. C'est un coureur qui aime ce type de course. Je me souviens notamment il avait pris je crois une quatrième place sur l'Amstel. De tête. Maximilian Charman. Et puis un début de saison qui était pas mal. C'est vrai qu'il avait été présent sur le Tour du Pays Basque. A la table de Amorellietta où il avait pris la troisième place. Neuvième du Grand Prix Miguel Indurène. Il a fait des placettes sur le début de saison. Il s'était planté un petit peu sur l'Amstel et l'Ishborn Frankfurt. Mais là belle deuxième place aujourd'hui pour le coureur allemand. Et puis du côté de Daniel Felipe Martinez. Bonne nouvelle pour lui pour le leadership. C'est que Lipovic a perdu du temps aujourd'hui. Ça fait aussi partie des petites déceptions du jour. Florian Lipovic le coureur allemand. Qui finit à 2 minutes 19. Donc un petit peu comme Arendsman. Voilà c'est un coureur qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Et ce qui fait que le général maintenant c'est Daniel Felipe Martinez. Et puis vraiment Lipovic. Allez on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Thimen Arendsman. Compliqué Arendsman aujourd'hui. Il perd 2 minutes 20. Je crois un peu moins de 2 minutes 20 aujourd'hui. Du côté de Thimen Arendsman. Pas dans le coup du tout. Pas dans le coup du tout du tout du tout. Et puis surtout on voit qu'Ineos ne mise pas sur lui. Parce qu'il est lâché. Personne l'aide. C'est à dire que Romain Bardet il a un équipier qui va l'attendre. Deux équipiers. Bon Lipovic. Mais Lipovic c'est pas forcément le leader de l'équipe. Arendsman. On pensait que c'était le co-leader. Sauf qu'on comprend tout de suite que chez Ineos c'était pas le co-leader de l'équipe. C'était un équipier comme un autre. Et c'est là où c'est toute la tristesse autour d'Arendsman. C'est un coureur qui est quand même arrivé chez Ineos sortir d'une très bonne saison chez DSM. Où on pensait que ça allait être un leader. Et un an et demi plus tard. Tu t'aperçois qu'à part sa 7ème place sur le Giro. Il n'a pas vraiment eu de résultat. Et tu t'aperçois que maintenant il n'a même plus eu le statut de leader. Dans cette structure. C'est à dire que je pense que Ghana aurait été plus protégé qu'à Rensman aujourd'hui. Je pense que si Ghana avait crevé. On aurait peut-être mis un équipier pour aider Ghana. C'est à dire quand même la situation d'Arendsman. Pour moi c'est une vraie déception à Rensman. Parce que je misais beaucoup sur lui. Je me disais. Déjà je me disais que c'était un bon choix de la part de Ineos. En me disant. Bon bah voilà. Ils veulent enfin rajeunir l'équipe. Parce que je trouvais que l'équipe était un petit peu vieillissante. Et puis on misait quasiment que sur Guéren Thomas. On misait également sur Taube Guégnard. À ce moment-là. Parce que c'était il y a deux ans. Bon cas où Taube Guégnard est parti depuis. Mais je me disais. Bon c'était un bon choix. Pour rajeunir un petit peu l'effectif. Pour trouver une nouvelle star. Et surtout je me disais. Vu que Bernal on ne sait pas trop s'il va revenir. Qu'à l'époque Carlos Rodriguez n'avait pas forcément le niveau qu'il a actuellement. On se disait. Bon ça peut être une bonne carte. Sauf que du côté d'Arendsman aujourd'hui. Quel est l'avenir potentiellement du courant néerlandais dans cette structure ? Je ne vois pas d'avenir en tant que leader dans cette équipe. Et puis je me dis. Bon bah là c'est sûr qu'au niveau de son. De son. De sa notoriété. C'est pas top quoi. Dans sa notoriété. Dans sa crédibilité. Au niveau des autres formations. On va se dire. Bon bah ce mec là. C'est un courant lambda quoi. On se dit. Là ce soir. On ne se dit pas c'est un leader. On se dit. Bon c'est un courant lambda. Puis on se dit. S'il n'a pas réussi chez Ineos. Bah par exemple Red Bull va se dire. Bon est-ce qu'il va réussir chez moi ? Parce que s'il n'a pas réussi dans une grande structure comme Ineos. Est-ce qu'il va réussir dans une structure qui est similaire. Comme Bora. Comme une équipe comme Wismali The Bike. Parce que Wismali The Bike pourrait être intéressé. C'est un courant néerlandais. Mais voilà. Il pourrait y avoir l'idée d'aller le chercher. Sauf que Wismali The Bike doit se dire. Bah oui. Mais est-ce qu'il a vraiment le talent. Arendtman. Alors un retour chez DSM. Ce serait quand même un petit retour en arrière. Et puis est-ce que DSM aurait l'argent. Pour aller le recruter. Ça c'est la grande question. Mais oui. Aujourd'hui. Et c'est un petit peu compliqué. C'est un couloir qui est en fin de contrat. Et puis bon. Ça fait deux saisons que c'est pas top quoi. A part sa septième place sur le Giro. C'est vrai que chez Ineos. Ça n'a pas été exceptionnel. Cette année il fait sixième de Tireno. Bon c'était pas mal. Ça. Cinquième du Tour de l'Algarve. Mais sur le Tour de Romandie. Il passe complètement à côté. Alors on voit aussi le gros problème avec Arendtman. De faire Tour de Romandie. Tour d'Italie. Quand je disais. Pour moi c'est pas l'idée du siècle. C'est quand vous arrivez du Tour de Romandie. Vous arrivez dimanche. Le départ. C'est samedi. Il y a cinq jours quoi. Grosso modo. Et dans ces cinq jours. Il y a revenir de Suisse. Refaire sa valise. Repartir. Vous êtes obligé d'être là un petit peu en avance. Pour le Giro. Parce qu'il y a la séance photo. Il y a tout ce qui est le travail avec les médias. Donc ça fait un gros bloc de travail. Et surtout quand vous arrivez d'un Tour de Romandie. Qui n'a pas été déjà très folichon. Parce qu'à part le chrono à Oron. Il prend la 11ème place. Sinon le reste de la semaine. A quand même pas été fantastique. De la part du coureur néerlandais. Et puis un deuxième flop. Du jour. Du côté. De cette étape du Giro. Et bien c'est Fiorelli. Oui parce qu'il n'a pas été très finot. Fiorelli. Une échappée. C'est un collectif. C'est une petite communauté. Une échappée. Certes vous êtes adversaire pour la victoire d'étape. Mais si vous voulez déjà pouvoir vous battre. Pour la victoire d'étape. Il faut un petit peu collaborer ensemble. Si vous voulez arriver à vos objectifs personnels. Et là Fiorelli. Il a oublié ce paramètre là. C'est à dire qu'il a complètement oublié. De collaborer. Avec ses adversaires. Il les a. Enfin. Lors du premier sprint intermédiaire. Il déglingue tout le monde quoi. Mais vraiment à 80 bandes de l'arrivée. Il fait une accélération. Qui était pour moi inutile à ce moment là. Surtout qu'il avait déjà pris les points du premier classement de la montagne. Donc c'est ce que je pense lui a reproché Calme Jeanne. En disant normalement on partage. On va dire. À part quand on décide qu'il y a une petite équipe au départ. Mais bon. Ce n'était pas le seul. Qui était dans des structures. Il y avait Arkea. Il y avait Debo Archer. Par exemple. Il y avait Pietro Bonne. Également. Donc c'est vrai que souvent on décide que ce sont les équipes de deuxième division. Qui parfois ont la possibilité de marquer des points dans ce genre de sprint. Mais là il a voulu marquer des points sur ces deux montées. Ça a complètement perturbé l'organisation de cet échappé. Qui aurait pu être rattrapé 15 kilomètres après. C'est à dire que s'il n'y a pas les relances de Calme Jeanne. Avec Gué Brézabier derrière qui fait le contre. Je ne suis pas sûr que l'échappé n'ait pas reprise à 50 bandes de l'arrivée. Ce qui aurait été quand même dommage pour ces coureurs là. Qui avaient fait l'effort d'aller prendre l'échappé. Pour être repris à moins de 100 kilomètres après. Ce n'était pas vraiment super super. Donc voilà. Oui Fiorelli je trouve qu'il y avait bien mieux à faire. De la part du coureur italien. Qui au final ne prend même pas le maillot bleu. Et ne prend même pas le maillot cyclamène. Donc c'est à dire que ces attaques là. Au final pour finir 116ème de l'étape. Ce n'était peut-être pas l'idée du siècle. De la part de Filippo Fiorelli. Dans l'équipe Bardiani. Bardiani. Allez on fait tout de suite un point sur les différents classements. De cette journée. Pour finir cette vidéo. Petit point sur les différents classements. Alors du côté du classement général. Vous le voyez. Jonathan Narvaez est en tête avec 3 secondes d'avance. Sur Charmant. Pogacar est juste derrière. A 6 secondes. On retrouve ensuite Alex Baudin. Caruso. Conchi. Quinten Hermans. Donc le même classement que le top 10 de l'étape. Pas de surprise. Du côté du classement du maillot vert. C'est Narvaez qui est en tête. Juste devant Calmejane. Et là on voit. L'intérêt d'avoir les Inter-Giro. C'est que ça permet d'apporter des points supplémentaires. Qui peuvent permettre pourquoi pas. A des baroudeurs. De rivaliser. Au moins de rentrer dans un top 5. Du classement du maillot vert. Enfin du maillot pardon. Cyclamen. Et puis. On s'aperçoit aussi. Que aller chercher les points sur les Inter-Giro. Ça va être intéressant. Notamment pour les sprinters. Je pense. Notamment. Au Cadengroves. Car Cadengroves. A marqué 4 points. Aujourd'hui. C'est à dire le même. Total. Que Van Sovenant. Alors on verra. Si ça marchera pour lui. Du côté du sprint. A l'arrivée. Puis Milan. Qui lui n'a fait que le sprint Inter-Giro. Et bien. Lui a marqué également 4 points. Du côté du classement de la montagne. Donc Calmejane est en tête. Avec 10 points d'avance. Sur Gabriel Zamier. Julio Pelizzari. Déjà là. Avec 8 points. Devant Fiorelli. Et Aleotti. Donc ça c'est le classement. Du maillot bleu. Et puis le classement des jeunes. C'est Alex Baudin. Qui est en tête. Avec 4 petites secondes d'avance. Sur Van Sovenant. Tiberi. Eutebrook. Pelizzari. Zana est déjà un petit peu plus loin. Ou Andréa Piccoli. Puis Picanzoli. Qui a perdu du temps aujourd'hui. C'est partie des coureurs. Qui ont perdu du temps. Qui est à 51 secondes. Avec Luc Plapp. Notamment. Et le classement par équipe. C'est Ineos. Qui est en tête. Avec 16 secondes d'avance. Sur la décathlon. Soudal. Troisième. Visma. Ebora. Complète ce top 5. Vous avez les différents classements. Dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et bien nous on se retrouve demain. 7h. Pour la présentation. De l'étape numéro 2. L'arrivée du côté de Europa. Qui ne va pas être évidente. Mais est-ce qu'on aura un grand chambardement. Du côté du classement général. Ça c'est la grande question du jour. N'hésitez pas à aller voir également. Les différents sondages. Demain. A 7h. Et n'hésitez pas à y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez ciao ciao sur l'Amérique Production. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6.